Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Sinko, a profité de l'occasion pour dénoncer la polémique qui s'observe et se constate dans l'opinion publique autour du cardinal Fridolin Mbongo et du président de la République. Le secrétaire général de la Sinko appelle les Congolais à bannir cette antivaleur qui n'honore pas les pères religieux. Le cardinal Mbongo, selon lui, doit être respecté par tous les Congolais, toutes tendances confondues. Et j'ai saisi cette occasion pour donner un conseil au dirigeant de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Je sais que ce plein d'intellectuels, et beaucoup ne partagent pas ce qu'ils constatent avec nous dans les réseaux sociaux, les gens qui passent leur temps à vilipender le cardinal, comme si le cardinal avait un problème personnel avec le chef de l'État. Ce qui n'est pas vrai. En insultant le cardinal, c'est un pasteur aimé des milliers de fidèles dans ce pays. En l'insultant, vous offensez tous ces mondes-là qui l'aiment. Et politiquement, c'est pas rentable. Donc ce sont des gens identifiables et identifiés dans les réseaux sociaux. Les dirigeants doivent les interpeller pour leur dire qu'ils desservent au fait le chef de l'État. Il n'y a pas un problème entre l'Église catholique et le chef de l'État. Les relations sont bonnes. L'accord cadre signé le prouve. Il n'y a pas un problème entre le cardinal en bon et le chef de l'État. Alors, il ne faut pas en crier. Je crois qu'il faudra que le peuple congolais retienne cela. Et j'ai suivi même aujourd'hui une vidéo de quelqu'un qui prétend que l'Église catholique est ingrate parce qu'elle n'a sorti aucun rond dans cette visite. « Le gouvernement a tout fait ». Mais c'est offensés, non fidèles, qui ont contribué, qui sont remerciés aussi dans cette lettre. Effectivement, le gouvernement a beaucoup fait. Les évêques reconnaissent et remercient. Et c'est un chef de l'État qui a été reçu par un chef de l'État. C'est tout à fait normal que l'État fasse des réponses.